Et donc, voilà, moi j'allais dans des... Tous les week-ends, il y avait tous les soirs, ou deux fois, il y avait plein de vernissage partout, il y avait... Là c'était des petits trucs, mais au moins ça bougeait, les gens se déplaçaient, il y en avait pour tout le monde. Donc, ce que je souhaite à Evreux, c'est qu'on ne soit pas aussi haut que Montpellier, que Paris, parce que c'est des villes qui sont développées, qui ont beaucoup d'avance sur leur développement par rapport à Evreux, ça c'est clair. Mais, voilà, il faut aussi, pour qu'une ville vive, il faut aussi intéresser les gens qui vont venir y vivre. Et s'il n'y a pas ça, les gens, ils n'ont pas de raison de rester, quoi. Maintenant, si tu as une ville où tu te dis, ouais, c'est bien, il se passe des trucs, des bons trucs, il y a des trucs culturels, on ne s'embête pas, il y a des barres sympas, machin, parce qu'ici à Evreux, moi quand on parle d'Evreux, je fais, ouais, il y a un bar qui est sympa, c'est le matin-arri, quoi. Donc, voilà, après, bon, il y a deux petits bars, moi je connais, parce que nous, on est des locaux, on se connaît, on a nos potes, machin. Mais pour un genre, pour une personne, pardon, qui vient même travailler une semaine ici, tout ça, je veux dire, le seul endroit ici qu'il y a sympa, c'est le matin-arri. Donc, voilà, on est limité, après, tu vas aller voir des concerts, bon, oui, il y a l'abordage, la MJC, bon, la programmation, c'est pas tout le temps, la semaine, il n'y a pas forcément de concerts, c'est plus sur le week-end, mais c'est normal, ils n'ont pas non plus les moyens pour faire tourner des groupes tout le temps, quoi. Je ne dis pas de faire tourner tous les soirs, mais voilà, il peut y avoir un concert la semaine, ou une soirée jazz, club, autre que du rock, avec un jam, je ne sais pas, il y a plein de choses qui vont. On a un festival, le rock de tous ces états, qui, j'espère, va continuer de marcher, de fonctionner, et de grossir encore un peu, et d'accueillir de plus en plus de monde. Un lieu comme les usines de la VAR, par exemple, peut permettre aussi, voilà, s'il y a un partenariat avec la MJC, il faut que tout le monde se mette d'accord, je sais que la polémique des usines de la VAR, ça fait un gros froid aux gens de la MJC, parce qu'il y avait la semaine en même temps. Moi, après, j'étais un peu énervé par rapport à la SMAC, surtout, par rapport à l'ambiance qu'il y avait à l'époque à la MJC, je le trouvais très fermé. Mais voilà, il ne faut pas non plus faire la guerre, il faut aussi que tout ça marche ensemble. Ce qu'il faut, c'est que tous ces endroits, peu importe quels qu'ils soient, fonctionnent ensemble, comme principe actif, voilà, au bout de 10 ans d'existence, ceux commencent à se greffer, se greffent maintenant avec l'abordage. Ce qui est, pour moi, très long, parce que ça fait quand même plus de 4 ans, enfin, je ne peux pas dire, mais il me semble, plus de 4 ans qu'ils sont tous les ans sur le festival. Et à partir de cette année, ils ont commencé à vraiment se greffer. Donc c'est bien, tant mieux. Des fois, c'est un peu long, mais le principal, c'est que ça se fasse. S'il y a d'autres endroits qui se créent à côté, comme les usines de la VAR pour les artistes, par exemple, pendant le festival rock, il y a un accueil d'artistes qui peut être fait là-bas, il y a un petit festival off qui peut être fait, qui est vachement bien, parce que du coup, les gens qui sont au festival sont à 10 minutes à pied du festival, ils vont dans un site à côté où ils peuvent se restaurer, avoir des petites représentations du théâtre de rue, dans la cour, l'été, il fait beau, pourquoi pas un ou deux concerts acoustiques pour un festival off. Voilà, donc il y a plein de choses à faire. Il y a plein d'idées, il y a plein de personnes qui ont des bonnes idées, qui sont partants, mais c'est sûr que sans budget, tout le monde est bloqué. Parce que là, c'est des grosses sommes qui sont en jeu. Et voilà, des fois, il faut faire confiance aux gens qui ont ces projets.